Le fleuve Milo fait encore parler de lui dans la ville de Cancan avec la disparition de cet autre adolescent. Selon nos informations, ce sont trois enfants, tous âgés d'environ 13 ans, qui ont tenté de traverser le fleuve Milo. Le premier a pu le faire sans souci. Le second a été secouru par des pêcheurs jartisanaux alors qu'il s'est noyé. Malheureusement, le troisième garçon n'a pas eu de sens. Quelques minutes après la disparition d'Abdullah Sherif, de nombreux citoyens se sont rendus sur les berges de Milo, côté Banankoroda. Les pêcheurs jartisanaux et les extracteurs du sable se sont massivement mobilisés et les recherches ont duré pendant 4 heures. Des recherches qui n'auront rien donné. On a mené les recherches partout, on ne l'a pas retrouvée. Nous allons continuer les recherches, mais nous pensons que c'est le mercredi qu'on pourra retrouver son corps. Donc tout le monde est informé, d'ici en passant par Madina jusqu'à l'abattoir. Informé, les parents de la victime se sont vite mobilisés pour se rendre sur les rives du fleuve Milo. La mère de la victime était inconcellable. Le matin, il est allé au travail. À 11h, il est revenu à la maison. Il est rentré pour garer son vélo, mais je ne sais pas quand il est sorti. Maintenant, c'est étant toujours à la maison que son compagnon d'infortune est venu nous voir en pleurant qu'ils n'ont pas pu sauver Abdoulaye. Un des rescapés du drame a soutenu qu'ils étaient venus attraper des chiots. Il a demandé à Ingrao où on pouvait trouver des chiots. Le grand nous a dit que c'est de l'autre côté de la rive du fleuve. Quand on est arrivé au fleuve, je lui ai dit de passer par le pont, mais il a dit que c'est la traversée qui est rapide. Alors on s'est déshabillé et on s'est jeté à l'eau. À un certain niveau, le courant était devenu fort. Je me suis accroçé à un tronc d'arbre. J'ai essayé de l'attraper, mais malheureusement, il est resté au fond de l'eau. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, le corps d'Abdoulaye Sherif n'était pas retrouvé. Il faut signaler qu'en longueur des journées, les enfants passent leur temps à se baigner sur le fleuve Milo avec tous les risques de noyades et de disparitions. C'est aux vies et aussi de toutes les autorités et les organisations de défense des droits des enfants.